A ce moment, il est dénombré plus de 80 personnes venant de partis politiques, de coalitions, qui ne sont pas encore déclarées certes, mais également des personnalités indépendantes qui se sont déplacées pour réclamer la fiche. Le modèle de fiche leur a été remis en support papier, mais également en support électronique sur une clé USB. Donc c'est l'occasion également d'indiquer que sur ce modèle de fiche de collecte, le discriminant qui n'était pas encore dévoilé et le numéro de la carte d'identité CEDAO, c'est un numéro de 17 chiffres, ce sera ce numéro qui va faire office de discriminant, il est dévoilé. Donc si vous remarquez, sur la fiche de collecte, vous verrez qu'il est demandé aux parrains de décliner son prénom, son nom, son numéro d'électeur, son numéro d'identification national. Le numéro d'électeur étant un numéro de 9 chiffres, le numéro d'identification CEDAO national, c'est un numéro de 17 chiffres, il va également déterminer sa circonscription d'inscription, c'est la commune au niveau du Sénégal et à l'étranger, c'est la juridiction. Et enfin, il y aura sa signature. Ces éléments ont été remis. Nous précisons que la remise se poursuit. Elle ne s'arrête pas à ce jour. Tous les candidats à la candidature restent libres de se présenter auprès des services de la direction générale des élections pour récupérer ce modèle de fiche. Il n'y a pas de foreclusion à ce jour. Aujourd'hui, c'est juste le démarrage de la remise. Étant entendu que le dépôt des dossiers de candidature, le démarrage se fait le 11 décembre et qu'ils ont jusqu'au 26 décembre pour déposer leur dossier, non pas ici, mais au Conseil constitutionnel, nous pouvons supposer que ceux qui le désirent et les retardataires, ils ont jusqu'au 26 décembre pour venir récupérer leur fiche. Elle est disponible et les services de la direction générale des élections sont disponibles pour la rendre publique et la faire mettre à disposition. Au moment où nous vous parlons, certains se déplacent encore pour venir récupérer la fiche. D'aucuns sont passés mais n'avaient pas de mandat, n'avaient pas de lettre dûment signée, soit de leur candidat ou bien de leur chef de parti. Donc ils continuent, certains sont repartis, ils vont revenir, mais vous pouvez considérer qu'ils sont plus de 80 à 7 déplacés en ce moment. Qu'est-ce qui peut arriver ?